Bonjour à tous, Claire-Lise, merci de nous avoir invité à pouvoir vous présenter le champ captant de Crépieux Charmy. On est content de discuter avec vous des activités de recherche qui sont menées dans le cadre de la plateforme de recherche de Crépieux Charmy. Donc, le champ captant Crépieux Charmy, c'est la photo que vous avez juste à gauche, ce qu'on appelle la zone de captage, la prairie de captage, avec au bout de la flèche un puits de pompage. On va revenir sur tous ces éléments. On a aujourd'hui choisi de faire la présentation à cinq voies pour que vous puissiez identifier différents acteurs de la plateforme de recherche qui s'appelle plateforme de recherche de Crépieux Charmy. Donc, on a divisé notre présentation en trois parties. Dans un premier temps, c'est Anne Périssin de la métropole de Lyon qui va vous présenter en quoi les ressources, qui va vous montrer en quoi les ressources naturelles de l'agglomération lyonnaise sont vraiment, on peut dire, exceptionnelles. Ensuite, on a Frédéric Morand du Grand Lyon qui prendra la parole pour nous présenter la gestion du champ captant. Puis, Lucie Pinasso, Florian Mermiaux-Blondin et moi-même vous présenteront les activités de recherche en lien avec la plateforme de recherche, sachant que toutes ces activités sont entièrement dédiées à la préservation de cette ressource exceptionnelle. Voilà, je laisse donc la parole à Anne Périssin. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu les ressources en eau sur la métropole. Donc, la métropole de Lyon, c'est 59 communes, 534 kilomètres carrés, 1,4 million d'habitants à desservir en eau. Nous disposons de 11 sites de captage, dont 10 captages qui prélèvent sur des eaux souterraines et un seul captage sur une autre surface, un lac, donc une seule station de traitement, puisque pour les captages en eau souterraine, on a encore la chance d'avoir une eau potable qui nécessite une simple chloration de sécurité. Nous avons donc une soixantaine de stations de pompage, une soixantaine de réservoirs pour desservir plus de 4000 kilomètres de réseau. La métropole de Lyon a la chance d'être très riche en ressources en eau. Déjà, par les eaux de surface, on a deux cours d'eau importants, que sont le Rhône et la Saône. Un certain nombre de nappes souterraines, donc les nappes d'accompagnement du Rhône et de la Saône. Des nappes plus profondes, comme la nappe de l'Est lyonnais, des nappes encore plus profondes, comme la nappe de la Molas, qui se trouve dessous la nappe de l'Est et qui s'étend bien plus loin en termes de territoire. Et puis au nord, ce qu'on appelle la nappe des Cahyoutis de la Dombe. Nos captages sont situés principalement sur la nappe à l'Uviat du Rhône, sur le site de Méris-Belgeonage, que je vous détaillerai après. Quelques captages sur la nappe de l'Est lyonnais, deux petits captages sur la nappe alluviale de la Saône. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dépend quand même de façon importante d'un captage important, le captage de Crépio-Charmi, situé en nappe alluviale du Rhône, qui aujourd'hui dessert à plus de 90% la population. La consommation moyenne est de 240 000 mètres de jour, avec des pointes à 300 000. Un petit zoom pour vous expliquer le contexte hydrogéologique du site de Méris-Belgeonage, sur lequel se trouve le champ captant de Crépio-Charmi, à l'exitoire. Ce site est cerné par deux canaux, qui sont la séparation du Rhône à l'entrée de l'agglomération, donc au nord le canal de Méris-Bel et puis plus au sud le canal de Jeunage. Sur ce territoire arrive en exutoire une partie de la nappe de l'Est lyonnais, que je vous ai présenté tout à l'heure, et également au droit de Crépio-Charmi, de façon un peu plus faible, en exutoire la nappe des Cahiotis-de-la-Dôme. Et donc circule au milieu tout ce qu'on appelle la nappe alluviale du Rhône, qui ensuite se poursuit sur Lyon. La nappe est ici une masse libre très productive, et qui est également très sollicitée. Il y a les champs captants potables, mais il y a aussi beaucoup de prélèvements pour l'irrigation. Par contre, à contrario, nous avons donc une production faible, donc un site vulnérable à une éventuelle pollution. Si je zoome un peu plus sur le champ captant de Crépio-Charmi, il est alimenté par les nappes souterraines, que ce soit la nappe alluviale du Rhône, la nappe de l'Est et un peu la nappe des Dombes. Par les cours d'eau, les différents bras du Rhône, qui cernent le champ captant, que ce soit le canal de Jonage, le canal de Méribel et le Vieux Rhône. Et par une douzaine de bassins d'infiltration, qu'on vous présentera dans un deuxième temps. Le contexte urbain, le champ captant, est situé au sein de l'agglomération, donc un contexte urbain assez dur. En amont du champ captant, une vaste zone de loisirs, le site de Méribel-Jeunage. Le site est cerné par des zones de transport, que ce soit l'autoroute, le périphérique, la voie ferrée, et puis la ville urbaine qui est de plus en plus dense et qui, derrière, entoure le champ captant. Donc, des risques. Ce qui nous a amenés depuis longtemps à développer un important réseau de suivi, que ce soit sur les eaux souterraines, par des mesures de niveau et de température, sur les puits et le réseau de piézomètres importants situés sur le site, voire même à l'extérieur. Un suivi, donc, sur les eaux de surface, sur les bassins d'infiltration, sur les différents bras du Rhône. On a des suivis de niveau, de température et des mesures de débit. Et deux stations d'alerte, une sur le champ captant et une située 30 km en amont, qui nous permettent d'acquérir des données sur toute la physico-chimie. Donc, on a des acquisitions en temps réel, une très grosse base de données. Et ceci est complété par de nombreux prélèvements et analyses en laboratoire. Je vais passer la main pour Frédéric Morand, pour le champ captant. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Morand, moi, je vous ai expliqué plutôt la partie exploitation. Donc, utilisation du champ captant au quotidien pour assurer l'alimentation en eau potable de la métropole de Lyon. Donc, le schéma ici représente justement, schématiquement, le système de production pour alimenter la métropole de Lyon, avec le champ captant de Crépeux-Charmie, qui est la ressource, comme disait Anne, la ressource principale, qui assure 95 % de la production pour la métropole de Lyon. Le lac des Eaux Bleues, qui est dans un espace de loisirs qui se trouve en amont du champ captant, qui est la ressource d'autres surfaces de secours en cas de dysfonctionnement ou de problèmes sur le champ captant, et nos captages périphériques, qui sont présents à la fois sur la nappe de l'Est et sur le Val-de-Saône. Donc, l'ensemble de ces systèmes alimente nos trois grosses usines, l'usine de Crépeux, l'usine de Croix-Lusay, l'usine de Velette, qui sont des usines de pompage où on assure simplement une simple désinfection de l'eau avec du chlore gazeux. Comme disait Anne, le champ captant a une très bonne qualité d'eau, l'eau est potable, donc on a simplement à assurer son transport et pour assurer son transport, on rajoute du chlore pour justement distribuer sur les trois gros réseaux qui desservent l'ensemble de la métropole. Ce sont des réseaux à 4 bars, 6 bars et 11 bars. Ces réseaux, au total, ça fait 4000 kilomètres de canalisation. C'est pour ça qu'il nous faut un désinfectant pour assurer la qualité de l'eau jusqu'aux usagers. Si on zoome un petit peu sur ce système de production, ce schéma représente ce qu'on appelle, nous, le complexe de production de Crépeux-Chermy, avec représenté ici le champ captant. On a au total 14 postes qui alimentent ces 14 postes électriques qui alimentent en total 114 puits, soit 160 pompes. Comme disait Anne, la production quotidienne est d'environ 220 000 m3 jour. On peut aller jusqu'à 300 000. On a même eu une pointe en 2003, la première grosse canicule, jusqu'à 410 000 m3 jour. Donc, une capacité de production élevée, mais qui nécessite quand même une surveillance forte du fait du caractère urbain de la zone. On voit ici les stations de pompage de Croix-Lusay et de Velette. Et on voit le lac des eaux bleues. C'est la ressource de secours en cas de dysfonctionnement, en cas de pollution sur le champ captant, ou en cas d'événement particulier, ce lac des eaux bleues. Donc, on prélève à hauteur jusqu'à 6 600 m3. On a une usine de traitement et on vient réinjecter dans le réseau de production d'eau brute pour alimenter les usines. On va continuer à zoomer sur le champ captant. Et là, on voit le plan du champ captant. Donc, ce champ captant, comme je vous expliquais, il a 114 puits, donc 160 pompes. Il a une surface totale de 375 hectares. C'est une zone protégée, à la fois par un arrêté pour la production d'eau potable, c'est-à-dire que cette zone est interdite au public. L'accès est réservé uniquement au service des eaux. On a des gardes sur place qui sont là 7 jours sur 7 pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'intrusion, qu'il n'y ait pas des personnes qui s'introduisent ou qui viennent sur le site, qui ne sont pas autorisées. Donc, c'est une zone vraiment protégée déjà d'un point de vue physique. Et c'est aussi une zone où il y a des arrêtés biotopes, où il y a une faune et une fleur particulières. Donc, les gardes ont aussi une mission pour s'assurer du bon respect de l'entretien de cette zone, y compris lors des travaux, pour s'assurer que les travaux ne viennent pas nuire à l'environnement. On vous expliquait aussi qu'on a un risque parce que nous sommes en zone urbaine. Donc, le premier risque qui a été identifié, c'est vraiment un risque de pollution via une autoroute ou le transport. et donc, un déversement d'un produit dans le Rhône qui pourrait venir polluer le champ captant. Et donc, pour se protéger, le Grand Lyon a mis en place depuis de nombreuses années ce qu'on appelle une barrière hydraulique. Ce sont des bassins. Donc, au total, nous avons six bassins. Ce sont des couples de deux bassins. Donc, ça fait au total 12 bassins qui représentent environ 6 hectares. Ces bassins réinfiltrent l'eau du Rhône en permanence et viennent protéger le champ captant en créant ce qu'on appelle une barrière hydraulique ou un dôme piézométrique. Ils viennent donc inverser les flux et donc protéger le champ captant en cas d'une pollution. Ces volumes sont très importants. On peut réinjecter par jour plus de 100 000 m3 jour. Je vous disais qu'on produit environ 220 000 m3 jour. Donc, à l'inverse, on vient en réintroduire presque 100 000 m3 jour, quasiment la moitié. Cette protection du champ captant permet aussi de relever artificiellement le niveau de la nappe, ce qui peut être un avantage en période d'étiage, surtout dans le futur, si les étages sont plus sévères du fait du réchauffement climatique. Par contre, ça engendre un risque et c'est là où le projet Interface rentre en jeu parce qu'on réinjecte énormément d'eau et donc, il faut augmenter le suivi du fonctionnement de la qualité de l'eau pour s'assurer que l'eau qu'on réinjecte ne vienne pas générer des risques. Le schéma, celui-là, va vous illustrer vraiment le fonctionnement de cette barrière hydraulique. Donc, classiquement, quand on a une rivière et des puits, les flux sont dans le sens de la rivière vers les puits de puisage. En cas de pollution dans la rivière, la pollution va bien sûr dégrader la qualité d'eau de surface, mais aussi la qualité de la nappe et va venir polluer, y compris les puits. Pour éviter et pallier et limiter ce risque de pollution, des bassins d'infiltration ont été créés pour justement pallier et faire une barrière, un dos piézométrique à cette pollution. On voit donc, et ça permet en même temps de remonter le niveau de la nappe, donc ça favorise en cas d'étiage sévère. Voilà le fonctionnement de ces bassins qui sont étudiés après dans le cadre du projet d'interface, justement, où il y a différentes séquences en fonction du fonctionnement ou du non-fonctionnement des bassins. Ce champ captant de Crépieux-Chermy alimente, comme je vous expliquais, à 95 % de la métropole de Lyon, qui est symbolisée sur le plan. Et on a énormément d'ouvrages qui sont là pour justement pour desservir tous nos usagers. Sur ces ouvrages sont à la fois des stations de pompage et des réservoirs. On a donc 64 stations de pompage réparties sur l'ensemble du territoire. Ces stations de pompage servent à prendre l'eau, à la relever à un niveau altimétrique supérieur et donc assurer la distribution d'eau à nos clients. Sur certaines stations de pompage, sont équipées justement de recloration. Je vous expliquais qu'on avait besoin de chlore pour assurer la qualité de l'eau jusqu'aux usagers. Donc, on rajoute du chlore sur certaines stations de pompage pour assurer la qualité de l'eau jusqu'au bout du réseau. Et nous avons aussi donc des réservoirs, plus d'une soixantaine de réservoirs de tous types et de toutes capacités, petits réservoirs en semi-rural de 200 m3 à des très gros réservoirs en milieu urbain de plusieurs milliers de m3. L'ensemble de ces installations est piloté par ce qu'on appelle un poste de commande. Ce poste de commande, c'est une équipe de 12 opérateurs qui se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour assurer le service des eaux. Ces opérateurs ont en temps réel l'état du champ captant, mais aussi l'état des réservoirs. Ils ont des outils de supervision, PCVU, qui est l'outil vraiment pour visualiser en temps réel l'ensemble des informations sur la production d'eau, mais aussi des outils d'aide comme Hublot, qui leur permet de visualiser l'ensemble des informations, y compris des interventions humaines sur le terrain. On a aussi un outil Rosalie, qui est lui vraiment dédié à la protection du champ captant, qui est justement un outil qui nous permet en cas de pollution de jouer des scénarios et de mettre la meilleure riposte en route en cas de pollution. Et on a aussi des outils d'optimisation énergétique, comme SIREN, ou des outils aussi pour s'assurer de la non-intrusion sur nos sites de production. Donc, ce poste de commande est basé à Cro-des-Ais et assure le pilotage des installations 7 jours sur 7. Sur l'eau, la qualité est fortement suivie. Sur Lyon, la qualité de l'eau est fortement suivie. Il y a bien sûr les analyses d'eau réalisées par le contrôle officiel, par l'ARS en France. Mais il y a aussi toute la surveillance réalisée par l'exploitant. On fait plus de 100 000 mesures par an pour le contrôle réglementaire et plus de 230 000 mesures pour le contrôle de l'exploitant. Et nous avons des indicateurs pour s'assurer que l'eau est de bonne qualité, à la fois un indicateur bactériologique mais un indicateur physico-chimique. En plus de ça, de ce contrôle classique du Code de la santé publique, on réalise aussi un contrôle des polluants émergents. Ce sont des paramètres qui ne sont pas listés dans le Code de la santé publique. Et là, ça fait vraiment le lien avec la suite, avec la partie recherche qui va être présentée, où là, on va chercher des micro-organismes, des composés chimiques, des perturbateurs endocriniens, des médicaments, pour voir s'il y a une contamination de l'eau par l'activité humaine. Donc ça, c'est des programmes qu'on réalise nous-mêmes, les grands lions et exploitants, mais aussi dans le cadre de la plateforme de recherche. Justement, là, je vous laisse la main. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps un petit peu l'organisation de cette plateforme. Et puis ensuite, Florian, Florian, Mermi-Oblondin et Lucie présenteront quelques résultats. Donc, on a eu du mal à choisir les résultats. On a décidé de vous présenter le projet en cours qui a déjà été mentionné par Frédéric Morand. C'est le projet Interface. Donc, c'est les interfaces qui existent entre l'eau de surface et l'eau souterraine. On va vraiment s'intéresser à voir en quoi elles peuvent protéger la qualité de l'eau souterraine, du risque d'une perturbation qui serait transférée de la surface vers le souterrain. Donc, on ne pourra pas vous présenter vraiment des résultats, mais vous donner une idée des résultats attendus, tout simplement parce que c'est tout frais et que nos partenaires ne les ont pas encore vus et doivent être prioritaires. Voilà. Alors, cette plateforme de recherche, elle a été créée depuis… Elle a été créée en 2010. Elle s'appelle Plateforme de recherche de Crépieux-Charmi. Elle a pour unique objectif de s'intéresser à la pérennité de la ressource, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. Donc, bien sûr, elle est sous la direction du maître d'ouvrage qui est propriétaire du site, la métropole de Lyon. Elle est également sous la direction de l'exploitant, eau du Grand Lyon. Il y a des interlocuteurs et coordinateurs scientifiques. Vous en avez deux ici. Donc, il y a Florian et moi-même. On s'organise autour de comités de pilotage. Alors, un comité de pilotage va se réunir une fois par an pour définir des grandes orientations. Alors, on aborde aussi bien les attentes de chercheurs que les attentes des opérationnels. Et on essaye de trouver un bon interfaçage, sans jeu de mots. Et puis, on a nos comités techniques qui, là, vont se réunir à des fréquences très variables parce que c'est vraiment en fonction des besoins des projets et puis de la nécessité de restitution. Alors, dans l'encadré, je vous ai mis les partenaires actuels de cette plateforme. Bon, il faut voir que ça évolue en fonction des projets. Mais là, c'est vraiment ceux qui sont là depuis longtemps. À droite, vous avez en photo les deux cours d'eau qui alimentent le champ captant. En haut, c'est le canal de Miribel et puis en bas, le Vieux Rhône. Sur la photo du bas, vous voyez un piézomètre qui nous sert notamment à suivre les échanges nappe-rivière, rivière-nappe, c'est-à-dire dans le cadre de l'alimentation du champ captant par la rivière. On s'appuie sur des données de l'exploitant. Donc là, Anne vous l'a présentée, c'est-à-dire que bien avant les données des chercheurs, l'exploitant avait déjà pour souci de suivre les ressources, que ce soit les ressources superficielles, donc les cours d'eau, ou l'eau qui alimente les bassins d'infiltration, et puis aussi les eaux souterraines, et puis les eaux pompées. Donc, il y a un virage qui a été pris de manière assez importante dans les années 2000, où là, on a des enregistrements continus de nombreuses variables et puis un système de télégestion. Donc, autant vous dire qu'on bénéficie d'une base de données très riche. On s'appuie également, je bégaye, on s'appuie également sur des dispositifs expérimentaux qui ont été définis vraiment pour des questions de recherche précises. Là, on va retrouver à nouveau le souci de suivre les eaux de surface et les eaux souterraines. Sur la photo du bas, qui s'appelle bassin 2-2, là, vous voyez qu'on a construit un enclos qui nous permet de travailler à une échelle pilote et de nous affranchir de certaines contraintes de gestion de l'exploitant. Alors, l'avantage de cette plateforme, c'est de finalement reposer sur un collectif de chercheurs et d'opérationnels. Donc, ça, c'est sa première originalité et peut-être que sa force, c'est d'exister depuis 12 ans. Donc là, ce qu'on aime bien, c'est à la fois soulever des questions académiques totalement innovantes, tout en gardant une attente opérationnelle très concrète et présente sur la totalité de nos projets. Alors, nos axes de recherche, avant d'arriver au projet PINTE, qui s'appelle, enfin, projet interface, PINTE étant le diminutif, alors, on aborde, on peut présenter quatre axes de recherche. Il y a tout ce qui est en lien avec la protection du champ captant. Donc là, on va s'assurer de l'efficacité de la barrière hydraulique dont a parlé Frédéric Morand. On va également regarder si les interfaces haute surface, eau souterraine jouent bien leur rôle dans la rétention d'une contamination, qu'elle soit chimique ou microbiologique. Et là, c'est vraiment le projet qu'on a en cours, qu'on appelle interface et qui vous sera présenté juste après. On a également un gros souci sur l'effet de la température, sur les risques sanitaires. Comme on vous a dit, on injecte beaucoup d'eau dans les bassins d'infiltration et si cette eau est chaude, on a ce souci de savoir quelles sont les conséquences microbiologiques. On a un autre axe de recherche que j'ai appelé ici pérennité du champ captant. Là, on va vraiment s'intéresser à la quantification des différentes sources d'alimentation du champ captant et bien sûr, regarder quelles vont être leurs évolutions face aux changements globaux. Les deux derniers axes de recherche sont en lien avec l'entretien et la gestion du site. Pour l'entretien du site, ces fameux bassins d'infiltration dont on a parlé plusieurs fois et qui sont au nombre de 12 ans, ils sont exposés à des problèmes de colmatage qui, bien sûr, viennent réduire les capacités d'infiltration du bassin. On a montré que ce colmatage était d'origine biologique, d'où le terme bio-colmatage sur cette photo et il est plus particulièrement lié au biofilm qui va se développer à la surface du sédiment au fond des bassins. C'est vraiment ce qu'on vous montre sur la photo du haut. actuellement, on a proposé quelques techniques naturelles pour lutter contre ce colmatage et si ces techniques ne sont pas poursuivies ou testées à l'échelle du site, on va continuer à devoir retirer cette couche colmatée pour pouvoir maintenir l'activité des bassins d'infiltration. Dans le futur, ce qu'on va essayer de regarder maintenant, c'est de voir en quoi ce colmatage ou ces techniques pour lutter contre le colmatage, qu'elles soient naturelles ou vraiment physiques, c'est-à-dire on retire la couche colmatée, quelles vont être l'influence de ces techniques sur la qualité des eaux d'infiltration. Et dernier axe de recherche, c'est ce qui est en lien avec la gestion du champ captant. Alors, on a 114 puits de pompage comme vous l'a montré Frédéric Morand. Alors là, ce qui est assez intéressant quand on a un tel volume, une telle capacité de pompage, c'est de savoir si en fonction des conditions environnementales, il devient judicieux d'en privilégier certains ou si inversement, tous les puits de pompage sont protégés et très bien protégés auquel cas, on va utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Voilà la première action envisagée. La deuxième action, c'est encore à nouveau sur les bassins d'infiltration et c'est en lien avec leurs critères de conception et d'alimentation. Alors, les bassins d'infiltration, au moment de leur mise en œuvre, l'exploitant apporte une couche de sable de 30 cm d'épaisseur. Donc là, une des questions dans le futur, ce sera de regarder en quoi ce support d'infiltration qui est amené et qu'on voit sur la photo du bas est favorable à la qualité des eaux d'infiltration. Il y a également des critères de gestion au niveau de l'alimentation des bassins. C'est-à-dire qu'ils sont alimentés par l'eau du Vieux Rhône mais au-delà d'une certaine turbidité dans l'eau du Vieux Rhône, on stoppe l'alimentation pour éviter un colmatage. Donc maintenant, une de nos questions est aussi de voir quelle est la pertinence de ce critère de gestion sur le colmatage d'une part et bien sûr sur la qualité des eaux d'infiltration. Voilà pour ce qui est des questions de recherche et de leur articulation. Je vais maintenant passer la parole à Florian qui va vous présenter notre fameux projet Interface. Bonjour à tous. Le projet Interface dont vous avez parlé, c'est un peu de regarder quelles sont les capacités en fait auto-épuratrices des différentes interfaces qu'on retrouve sur le champ captant. Alors ces interfaces, ça peut être comme on l'a déjà parlé, ça peut être le fond des bassins d'infiltration, cette couche d'infiltration, est-ce qu'elle est vraiment efficace pour limiter la contamination de la nappe et aussi les interfaces au niveau des échanges nappes rivières et savoir si le site est plutôt bien protégé ou pas d'apport via et est-ce que les interfaces peuvent lutter en fait contre une pollution potentielle de la nappe. Donc tout ça tourne autour du fonctionnement hydro-bio-chimique des interfaces berges et bassins avec deux axes relativement couplés voire même très couplés qui est le premier de la modélisation hydro-géologique pour un peu regarder quels sont les cheminements de l'eau au niveau du bassin donc comment se font les échanges nappes rivières quelle est l'influence de la gestion du site remplissage des bassins ou pompage sur ce cheminement de l'eau et ce transport en fait d'eau et quelle est l'influence de facteurs saisonniers par exemple comme la température parce qu'on sait par exemple que si les eaux sont chaudes en fait elles vont s'infiltrer plus vite du fait d'un changement de la viscosité de l'eau donc on peut avoir des facteurs saisonniers assez importants qui vont influer en fait sur ces échanges entre la nappe la rivière et les eaux de surface et d'un autre côté on va travailler plus sur des aspects qualitatifs c'est à dire quels sont par exemple les processus bio-géochimiques de dégradation par exemple de la matière organique qui se déroulent au sein des berges ou au fond des bassins d'infiltration est-ce qu'elle est suffisante pour limiter une contamination de la nappe en matière organique est-ce qu'on a des contaminations potentielles par des communautés bactériennes c'est à dire en fonction des modes de gestion est-ce qu'on a un risque ou pas d'avoir une contamination par des micro-organismes et on étudie aussi la présence de polluants émergents à l'aide d'échantillonneurs passifs mais Lucie vous en parlera plus tard donc en couplant ces deux axes on va chercher à vraiment estimer le rôle de ces interfaces dans la protection des eaux souterraines en termes d'auto-épuration et de rétention et donc de répondre on va essayer de répondre au mieux sur quelle est la vulnérabilité du champ captant par rapport à une contamination par exemple des eaux sur la surface alors juste quelques exemples plutôt sur des aspects hydrologiques donc ce qu'on sait sur le site c'est qu'on a réellement beaucoup d'hommes de masse d'eau des bassins le vieux Rhône ici le canal de Miribel et tous ces compartiments ils sont réellement interconnectés et la grosse difficulté qu'on peut avoir sur un champ captant comme ça c'est que en fait toute l'eau qui est présente elle est quasiment beaucoup reliée au Rhône et donc en termes qualitatifs on a on a quelque part une grosse difficulté à avoir des traceurs par exemple chimiques pour essayer de savoir voilà quels sont les transferts d'eau dans ce type de système et comme on en a discuté avant avec Anne en fait clairement on ne peut pas utiliser vraiment facilement de traçage type à la fluorescine parce que sinon les usagers verraient de la fluorescence dans leur haute consommation et ne seraient pas forcément très contents alors pour cela en fait l'équipe qui travaille avec nous à Grenoble fait de la modélisation hydrogéologique en s'appuyant à la fois sur les niveaux d'eau et sur les changements de température et ici vous avez des schémas indiquant en fait un fonctionnement en fait en absence de remplissage des bassins ou avec remplissage des bassins les lignes que vous voyez ici en fait ce sont des lignes de courant estimées par le modèle lorsqu'on est dans des conditions stables par exemple ici de pompage par certains par certains puits et on s'aperçoit que dans ce cas là tout ce qui est en bleu en fait signifie que l'eau provient du canal de Miribel va s'infiltrer dans le champ captant et va alimenter une grosse partie des puits ici vous avez le canal sud qui va alimenter une partie des puits et ici c'est le vieux rhône en vert qui va alimenter aussi quelques puits ici c'est ce qui est supposé et ici vous avez le canal de jaunage qui arrive en bas et qui est censé alimenter cette partie du champ captant et ce qu'on s'aperçoit par modélisation et avec les données obtenues c'est à dire que quand vous remplissez des bassins en eau ici vous avez les lignes en rouge et bien ceux-ci vont alimenter fortement en fait les puits de captage tout ce qui est en rouge montre en fait vous allez avoir une inversion en fait des sens d'écoulement par exemple demi-ribel vers certains puits de pompage ici c'est totalement inversé et c'est l'eau réalimentée par les bassins qui va alimenter ces puits de pompage d'où l'importance de bien considérer ce qui se passe aussi au niveau de ces bassins sur la qualité des eaux mais ça c'est vraiment dans des conditions très très stables et comme on sait que ce champ captant en fait on va en permanence en fait pomper de l'eau réalimenter des bassins avoir une gestion très très variable au cours du temps on a rarement ce type de fonctionnement et donc pour ça les collègues de hydrogéologues de Grenoble ont essayé de développer des méthodes pour regarder en fait le cheminement de l'eau alors là vous avez un schéma ça peut vous paraître un peu abscond mais vous avez ici une rivière et ici vous avez la nappe et ici vous avez en fait une nappe un peu argileuse qui reconstitue en fait ce qu'il y a réellement sur le terrain et là ce que vous voyez ces petites particules jaunes là c'est en fait comme si on mettait une particule dans l'eau et on suivait en fait son cheminement au cours du temps sachant qu'ici on voit bien qu'avec une couche argileuse en fait vous avez des particules si on les met ici elles vont mettre énormément de temps à circuler pour atteindre la nappe il faudra se qu'attendre jusqu'à 400 jours pour atteindre cette zone là et ça c'est en absence de bassin c'est à dire là où l'infiltration va faire qu'on aura vraiment une arrivée de l'eau à l'intérieur du champ captant quand les bassins sont en eau on s'aperçoit que si vous regardez vous comparez en fait ces particules le déplacement de ces particules est beaucoup plus saccadé indiquant qu'avec les changements en fait de direction induites par l'alimentation des bassins on a des particules qui vont mettre énormément plus de temps et qui vont pas forcément se déplacer de la même manière donc c'est ce type d'approche qui est actuellement développée pour pouvoir calculer à la fois des 30 transferts et réellement savoir voilà une particule d'eau quelle vitesse elle met pour arriver à tel endroit au niveau du champ donc maintenant je vais laisser la main à Lucie qui va vous parler en fait de ce qu'on réalise actuellement sur les polluants émergents donc on va faire maintenant un zoom sur une autre partie du projet Interface qui vise à évaluer la vulnérabilité du champ captant vis-à-vis des polluants émergents donc il faut savoir que l'analyse des eaux souterraines présente actuellement deux défis majeurs c'est le fait que les micropolluants soient présents à des concentrations généralement très faibles et variables dans le temps donc actuellement le mode d'échantillonnage le plus répandu pour les eaux souterraines est le prélèvement ponctuel cependant ce mode d'échantillonnage manque de représentativité temporelle étant donné que des pics de contamination peuvent être non détectés les limites de détection sont souvent difficiles à atteindre avec les méthodes analytiques actuelles et il y a un certain nombre et volume d'échantillons à gérer lors du transport et du stockage donc ici l'échantillonnage passif présente certains avantages par rapport au prélèvement ponctuel donc les micropolluants présents dans un milieu aquatique vont venir s'absorber sur une membrane réceptrice pendant toute la durée d'exposition les micropolluants du coup on obtient une meilleure sensibilité et une meilleure représentativité les micropolluants étant accumulés les limites de détection sont abaissées donc en conclusion davantage de micropolluants sont détectés on a donc adopté on a donc adopté cette méthodologie pour réaliser un screening qualitatif des pesticides et résidus pharmaceutiques éventuellement présents à des points stratégiques du champ captant à deux saisons en été et en hiver pour vérifier si la saison influence le type et le nombre de micropolluants détectés donc trois compartiments hydrologiques sont étudiés avec les eaux souterraines en rouge le puits de pompage en bleu et les eaux de surface qui encadrent le champ captant en noir dans chacun des compartiments hydrologiques que je viens de mentionner on a placé des échantillonneurs passifs des sondes de température de niveau et d'oxygène ainsi que des germes catchers qui vont permettre d'échantillonner les communautés microbiennes présentes les échantillonneurs passifs sont exposés in situ pendant 14 jours les micropolluants absorbés sur les membranes réceptrices sont ensuite extraits par solvants au laboratoire et analysés par chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution on a ensuite effectué un suspect screening c'est-à-dire que les signaux obtenus ont été comparés avec ceux d'une base de données qui comprend 2500 pesticides et pharmaceutiques donc les résultats n'étaient pas encore tout à fait prêts à être présentés je vais vous montrer aujourd'hui les résultats d'un autre projet qui ont été obtenus avec une méthodologie identique mais sur un autre lieu d'étude voici donc le type d'informations que l'on peut obtenir donc tout d'abord sur cet exemple-là il est intéressant de noter que parmi les 2500 micropolluants de la base de données 101 ont été suspectés ça veut dire que leur présence dans les échantillons est probable mais pas sûre à 100% et parmi les 101 suspectés 40 ont été confirmés donc confirmés veut dire que cette fois leur présence dans les échantillons est sûre donc la figure représente la fréquence de détection en pourcentage des 40 micropolluants confirmés avec les pesticides en vert et les pharmaceutiques en jaune donc en haut à gauche de la figure on peut voir des composés dont la présence dans l'environnement et l'eau souterraine est bien connue comme la caféine et le diuron le diuron détecté ici dans 100% des cas mais ce qui est intéressant c'est que l'on peut voir en bas à droite par exemple des composés pas ou peu recherchés habituellement comme la veine la faxine et le diuron donc on voit ici que l'échantillonnage passif combiné à un suspect screening est une méthode simple pour caractériser la présence de micropolluants dans les eaux souterraines en une seule analyse il est possible de screener 2500 composés ce qui est considérablement plus que ce que l'on aurait pu faire en analyse ciblée donc ça permet la détection de davantage de micropolluants étant donné que l'on est capable de voir même ceux présents à de très faibles concentrations et ça permet de promouvoir la recherche de micropolluants moins connus ou habituellement pas recherchés donc avec ce type d'informations pour le projet interface on s'attend donc à pouvoir repérer d'éventuelles zones de vulnérabilité sur le champ captant zones sur lesquelles on pourra concentrer nos recherches lors de prochaines études et on pourrait également se servir de certains composés comme traceurs afin d'améliorer la compréhension du cheminement des eaux quelques photos supplémentaires pour finir donc on a une vue aérienne du champ captant à gauche avec à droite une bassin de infiltration vide et un cours de remplissage et puis en dessous la prairie de captage avec tous les puits de pompage vis-à-vis de la température on gère déjà et donc on gère déjà le niveau des bassins en fonction de la température c'est-à-dire que quand l'eau est chaude avec le changement de viscosité on peut avoir des vitesses d'infiltration assez élevées donc nous au niveau exploitation il ne faut pas trop infiltrer d'eau il faut en infiltrer suffisamment pour protéger le champ captant mais si on a un filtre trop il y a un risque justement de ne plus avoir la zone non saturée sous le bassin donc on gère cela en diminuant les niveaux d'eau dans le bassin d'habitude on travaille entre 1,50 m et 1,80 m en été on peut travailler entre 50 et 1 m sur la question de jaunage et de la qualité de l'eau et de la nouvelle et la nouvelle l'aune donc la l'aune de jaunage en fait c'est une eau qui a été restaurée mais sur un autre champ captant un petit champ captant qui a le captage des vermes et ce qui s'est avéré c'est que l'introduction d'eau derrière a entraîné une contamination de la nappe qui derrière est allée vers les puits de jaunage donc on voit bien derrière que quand on fait des prélèvements des réinjections il faut faire attention déjà à la qualité de l'eau de départ mais aussi derrière avoir un bon système de filtration et d'épuration avant d'atteindre la nappe donc c'est un petit peu et derrière ça a conduit à l'arrêt de cette expérimentation le temps de rechercher une solution pour éviter ces conséquences pour la problématique diminution débit d'étiage et bien là on est vraiment justement avec le programme de recherche et le modèle justement pour comprendre les cheminements de l'eau c'est essayer de voir la baisse essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer avec cette baisse de 30% peut-être on va voir les nouveaux chiffres qui vont sortir avec le travail que réalise l'agence de l'eau actuellement sur le Rhône mais quel va être l'impact du changement climatique sur le débit d'étiage du Rhône on ne sait pas encore exactement mais on sait que ça va baisser et on sait que ça va être plus dur au niveau des champs captants sûrement donc ça c'est le modèle informatique qui pourra nous donner justement des idées et peut-être des solutions de fonctionnement ça dépend en quoi mais pour le moment sur ce qu'on a réellement fait pas mal c'était sur de la matière organique parce que la matière organique c'est quand même un très bon traceur il y en a beaucoup plus dans les eaux de surface que dans la nappe et sur là actuellement sur le programme teint-peinte on a fait deux campagnes trois campagnes on a un fort abattement de la matière organique donc on trouve très peu de matière organique en fait dans la nappe dans le champ de captants ce qui est plutôt rassurant parce que derrière on incube aussi des systèmes pour mesurer les micro-organismes mais on s'est aperçu qu'on avait des développements très très faibles ce qui semble aller dans le bon sens c'est-à-dire de dire qu'on a quand même une ressource de qualité et que voilà les interfaces jouent bien leur rôle auto-épuratrice sur ce type de matière après pour pour tout ce qui est pesticides ou pharmaceutiques on est on est quand même encore dans l'analyse des choses mais mais c'est clair qu'on a une énorme différence entre ce qu'on pourrait retrouver à l'état de trace au niveau de au niveau de la nappe par rapport à ce qu'on trouve par exemple sur le sur le canal de Miribel il y a il y a un abattement fort en termes de nombre de composés qu'on peut retrouver et puis attention on est toujours sur des on parle pas là de concentrations qui sont dangereuses pour la santé on est vraiment sur du sur du nanogramme par litre notre connaissance moi je crois pas qu'il y ait d'autres sites de ce type là de plateforme de recherche de cette dimension équivalente en France j'en ai pas entendu parler dans le monde j'en sais rien du tout mais en France en tout cas pour Veolia nous c'est la seule expérience où il y a autant depuis aussi longtemps d'interconnexion entre un maître d'ouvrage un exploitant et des laboratoires de recherche à ma connaissance non après aux Etats-Unis il y a l'US Geological Survey je le dis n'importe comment l'US Geological Survey et je pense qu'ils avaient vraiment chez Cape Cod je crois qu'ils avaient vraiment des gros grosses installations mais je suis pas sûr que c'était aussi en lien avec de l'opérationnel bien sûr parce que si on filtre en permanence on va apporter plein de fines et ça a fini par colmaté c'est d'ailleurs en modélisation hydro-géologique c'est d'ailleurs ce qu'ils se sont aperçus c'est à dire qu'en fonction du niveau d'eau des cours d'eau si on restait vraiment sur le lit mineur quand il y avait vraiment des débits très faibles on était sur des vitesses d'infiltration et des perméabilités beaucoup plus faibles que quand on montait et c'est à dire qu'on allait solliciter les berges où il y avait eu moins de filtration à l'intérieur donc qui était moins colmaté ça c'est clair c'est pour ça qu'on se dit pourtant enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les exploitants peut-être qu'ils vont me dire c'est n'importe quoi mais c'est pour ça que les bassins ont cet intérêt-là aussi c'est à dire que l'interface sur les bassins quelque part peut être gérée c'est à dire si ça commence à colmater à la surface de ces systèmes il peut y avoir un changement de sable il peut y avoir un traitement qui permet de rétablir la connectivité hydrologique sur ces systèmes-là ce qui est beaucoup plus difficile au niveau des berges et après pour donner un exemple pour justement protéger le champ captant il y a tout un travail pour limiter justement les prélèvements sur le champ captant les prédécesseurs annonçaient plus de 300 350 000 m3 prélevés en moyenne et là vous voyez nous quasiment 20 ans après on vous annonce plus de 220 000 pourtant la population a augmenté et ça c'est grâce au changement d'usage à l'amélioration du rendement de réseau à l'information des usagers voilà ça a diminué le volume prélevé diminue sur le champ captant d'année après année donc ça permet justement de garantir son bon fonctionnement un peu plus longtemps dans le temps voilà je veux répondre en partie c'est à dire qu'il y avait eu déjà des travaux de fait où on avait fait des tranchées ou des échantillonnages en fait sur le massif filtrant dans le passé c'était Thierry Liniarski et Cécile Delolme qui avaient fait ça et en fait ils avaient fait des prélèvements à différents endroits pour voir un peu s'il y avait une accumulation de contaminants en fait dans ces massifs filtrants essentiellement sur les bassins et en fait on était sur des fonds des fonds géochimiques on n'a pas mesuré particulièrement une accumulation forte de ce type de contaminants alors après je ne te parle que des métaux Bernard peut-être que voilà il y a d'autres choses qui passent mais sur ce qui était métaux on n'avait pas de signe qu'il y avait une saturation du milieu au cours du temps en contaminant on a analysé nos échantillons en chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution et donc on a ensuite comparé les signaux obtenus à une base de données qui est commerciale donc qui nous permet en fait d'avoir une liste de composés suspects avec des indices de confiance selon que les signaux correspondent plus ou moins avec ceux de la base de données et donc cette liste-là c'est des composés qui sont suspectés donc leur présence dans les échantillons est très probable mais pour en être sûr on va du coup réinjecter les échantillons dopés avec un standard commercial et ça nous permettra de cette fois de valider leur présence ou d'infirmer leur présence selon si les signaux sont comparables on va passer à la présentation suivante oui merci beaucoup on passe du Grand Lyon à l'Arizona alors je présente Annelies Boyer dans la présentation suivante qui est docteur en géographie sociale de l'université de Lyon diplômée à l'ENS de Lyon et agrégée en histoire-géographie de ses études de master elle s'est intéressée aux problématiques liées à l'eau et pour sa thèse elle est partie 14 mois en Arizona pour étudier l'adaptation urbaine à la rareté de l'eau à Phoenix et Tucson elle a observé et analysé les luttes de pouvoir entre les acteurs de la gestion de l'eau dans un contexte où le système de grandes infrastructures hydrauliques sous-tendant la croissance urbaine est de plus en plus remise en question sa thèse a reçu le label H de Jolion qui souligne l'excellence scientifique sa capacité à travailler à l'international et sur des problématiques socio-économiques elle est maintenant post-doctorante au LABEX de dispositifs de recherche interdisciplinaire sur les interactions hommes-milieux et étudie la connexion des connexions et reconnexions dans les socio-hydrosystèmes et plus particulièrement en Arizona elle va nous en parler aujourd'hui des projets de restauration de la rivière Santa Cruz en Arizona aujourd'hui moi je voulais vous parler de la gestion durable des eaux souterraines à travers en fait les projets de restauration de la rivière Santa Cruz en Arizona et notamment de la rivière Santa Cruz quand elle traverse la ville de Tucson au sud de l'Arizona alors la ville de Tucson elle se situe ici donc tout au sud de l'Arizona dans le désert de Sonora on est très proche de la frontière avec le Mexique comme vous pouvez le voir sur la carte et on est dans le sud-ouest états-unien semi-aride en fait la ville de Tucson c'est un cas intéressant parce que c'est une des villes les plus anciennes des Etats-Unis donc pendant longtemps en fait elle a appartenu d'abord aux colonies espagnoles ensuite au Mexique et c'est que depuis la moitié la mi-19e siècle qu'en fait elle appartient au territoire états-unien mais c'est un des sites même à l'échelle de toute l'Amérique du Nord les plus anciennement occupés par les hommes comme vous pouvez le voir sur la photo ici en haut à gauche des fouilles archéologiques ont montré en fait que la vallée de la Santa Cruz elle était occupée depuis moins 1200 avant l'ère commune et notamment par des populations amérindiennes qui avaient mis en place une société de villages autour de canaux d'irrigation donc les traces qu'on a retrouvées ce sont parmi les plus anciens canaux d'irrigation de toute l'Amérique du Nord la rivière Santa Cruz c'est un cours d'eau un peu particulier parce que je vous l'ai dit on est dans le désert du Sonora donc dans une région semi-aride voire aride et en fait c'est un cours d'eau intermittent donc avec des tronçons pérennes des tronçons qui disparaissent et une rivière qui coule de manière plus importante lors des épisodes de pluie qui interviennent surtout en hiver en Arizona et en été avec ce qu'on appelle localement la monsoon season donc la saison des pluies la mousson mais ce n'est pas du tout le même système que la mousson d'Asie du Sud-Est mais on l'appelle comme ça parce que ce sont des pluies très concentrées diluviennes en été et vous avez ici la ville de Tucson et au premier plan le cours de la Santa Cruz River qui aujourd'hui est en fait asséché la plupart du temps à moins qu'on soit dans une zone où artificiellement on recharge l'eau dans la rivière et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui alors pour commencer je vais retracer un peu l'histoire de l'approvisionnement en eau de la ville de Tucson avec en fait il y a trois grandes étapes la première étape c'est la rivière Santa Cruz au pied de cette montagne qui s'appelle Sentinelle-Pic vous aviez un des tronçons pérennes en fait auparavant de cette rivière donc les premières populations c'est là qu'elles se sont installées au bord du cours d'eau ensuite quand les premiers colons espagnols arrivent au XVIe siècle ils s'installent ici aussi vous voyez ici c'est le site de Mission Garden c'est un jardin entretenu aujourd'hui par une association qui vise à préserver le patrimoine culturel et écologique de la région et qui a reconstitué en fait les cultures telles qu'elles existaient au temps des premières populations natives américaines et au temps des colons espagnols donc vous voyez c'est un verger potager qui était irrigué par l'eau de la rivière Santa Cruz vous voyez ici ensuite le cours de la rivière Santa Cruz donc une rivière intermittente à méandre libre qui bougeait beaucoup ce qui a aussi pu constituer une limite au début du développement de la ville avec notamment des phénomènes de crues éclairs en été lors de la saison de la monsoon donc le premier site et le premier type d'eau qui permet d'approvisionner la ville c'est la rivière Santa Cruz ensuite on a un tournant qui commence à la fin du XIXe siècle et qui est un tournant définitif dans les années 20 c'est l'approvisionnement en eau par les eaux souterraines donc pendant longtemps jusqu'à la fin du XIXe siècle il n'y a pas grand monde en fait qui habite au sud de l'Arizona c'est un espace très reculé qui pendant longtemps appartient à la partie nord du Mexique qui n'est pas connecté au reste des Etats-Unis et qui le sera seulement à la fin des années 1880 avec la construction de la voie ferrée qui relie le territoire d'Arizona à la Californie à l'ouest et au reste de l'Union donc tout au nord et à l'est alors ça c'est le premier tournant l'arrivée du chemin de fer l'arrivée des premiers colons états-uniens qui vont venir en nombre notamment dans le contexte de la ruée vers l'or et de la conquête de l'ouest le deuxième tournant c'est la révolution technologique l'invention de pompes de plus en plus puissantes qui permet de pomper dans les nappes phréatiques donc les premiers pompages ils sont mis en place à Tuxonne dans les années 1890 avec la première d'abord c'est une compagnie privée la compagnie des eaux qui va mettre en place l'approvisionnement en eau de la ville donc vous voyez au début c'est très artisanal à dos de mulets ou alors avec des chevaux pour apporter l'eau jusqu'aux habitants puis de plus en plus en fait la ville va créer et racheter cette compagnie privée pour en faire un organisme de gestion municipale des eaux dans les années 20 les progrès technologiques font que le pompage des nappes souterraines devient la source numéro 1 d'approvisionnement en eau de la ville d'autant plus dans un contexte où comme je vous l'ai dit les eaux de surface elles sont quand même assez rares et elles ne permettent pas finalement de développer une ville moderne comme celle que veulent développer les nouveaux colons états-Unis et donc vous voyez 1912 l'Arizona devient le 48e état des états-Unis donc on est dans un espace du nouveau monde assez récent de là on arrive au troisième point c'est celui de la surexploitation des eaux souterraines en fait à partir des années 20 et des années 40 et encore plus dans les années 60 la ville de Tucson elle connaît un boom démographique ce qui conduit à la surexploitation des eaux souterraines à partir des années 40 les eaux sont tellement pompées dans les nappes qui alimentent normalement la Santa Cruz qui est déjà un cours d'eau relativement fragile comme je vous le disais en fait le lit la Santa Cruz elle s'assèche complètement donc il n'y a plus d'eau dans la Santa Cruz donc on se retrouve dans cette situation ici que vous voyez dans le schéma c'est la situation d'un cours d'eau temporaire d'un cours d'eau intermittent on se retrouve avec la surexploitation des nappes phréatiques dans ce cas là donc on était avant plus tôt dans ce cas ici où on avait des nappes phréatiques qui étaient encore pleines avec des niveaux assez hauts qui permettaient d'alimenter le cours d'eau intermittent de la Santa Cruz et à partir des années 40 on se retrouve dans la situation que vous voyez ici d'un cours d'eau intermittent dans le contexte de nappes phréatiques qui en fait ont vu leur niveau baisser et donc c'est un cours d'eau qui perd de l'eau et qui n'est plus alimenté par les nappes phréatiques donc voilà la Santa Cruz aujourd'hui elle est complètement à sec alors les nappes phréatiques elles sont aussi tellement surexploitées qu'il y a des problèmes de subsidence au cœur de la ville donc je vous montre ici la carte c'est une carte à l'échelle de l'Arizona mais je vous ai entouré ici de Tucson vous voyez donc le tissu urbain et dans le tissu urbain il y a des endroits où la subsidence donc le sol qui s'effondre du fait de la nappe phréatique qui s'est vidée qui est dans la ville avec donc potentiellement un risque pour les installations urbaines habitat tuyauterie etc les infrastructures urbaines qui se retrouvent à risque ici en plus de ça la surexploitation elle est telle que des nappes fossiles sont complètement asséchées et aussi en fait elles ne sont même avec la surexploitation Tucson Water n'arrive pas à approvisionner toute la ville donc ça c'est les années 70 l'été ils doivent faire des coupures d'eau dans certains quartiers parce qu'ils n'arrivent plus à suivre la demande donc on se retrouve dans un contexte presque de crise de l'eau finalement dans les années 70 donc je voulais me servir de ce contexte pour explorer un peu cette idée de quels outils on a à disposition contre la surexploitation des eaux souterraines il y a principalement trois outils premier transférer de l'eau de surface par canaux pour la substituer au pompage dans les aquifères sur place deux réduire les prélèvements dans les nappes et trois faire de la recherche artificielle des nappes phréatiques et vous allez voir en Arizona c'est les trois solutions qui sont mises en oeuvre depuis les années 70 et 80 première solution pour lutter contre la surexploitation des eaux souterraines et aussi afin de pouvoir approvisionner la ville de Tucson qui croit à grande vitesse après la seconde guerre mondiale première solution mobiliser une autre source d'eau cette source d'eau c'est l'eau du Colorado l'eau du fleuve Colorado qui vient à travers le Central Arizona Project donc ce grand canaux que vous voyez ici qui est construit à partir du début des années 70 et qui est achevé en 1993 pour la connexion avec Tucson donc vous voyez c'est un grand canal comme ça à ciel ouvert dans le désert et avec des pompes qui pompent l'eau en hauteur afin qu'elle arrive du fleuve Colorado jusqu'aux villes de Phoenix et ensuite de Tucson et donc ce canal que vous voyez là il fait 500 km de long donc ça c'est la première solution la deuxième solution c'est contrôler et réguler les pompages en 1980 l'état d'Arizona passe une loi le Groundwater Management Act qui est considéré encore aujourd'hui comme une loi d'avant-garde à l'échelle des Etats-Unis pour la gestion intégrée des ressources en eau souterraine cette loi elle a quatre principaux axes pour la gestion durable des eaux souterraines le premier point c'est la mise en place de mesures obligatoires d'économie en eau à l'échelle des ménages et à l'échelle des individus donc les organismes de gestion municipale mais aussi les compagnies privées qui approvisionnent en eau doivent obliger leurs usagers à consommer moins d'eau donc la consommation d'eau elle doit passer de plus de 1000 litres par personne par jour dans les années 70 à 500 maximum ça c'est le premier point le deuxième point c'est mettre fin à l'extension de l'agriculture irriguée on ne peut plus étendre les champs irrigués en Arizona aujourd'hui et ça c'est un tournant parce qu'en fait l'un des piliers économiques de l'Arizona c'est l'agriculture irriguée les champs de coton les champs de luzerne les champs de salade etc le troisième point ce sont les acteurs économiques qui doivent prouver qu'ils peuvent s'approvisionner en eau sur 100 ans pour développer leurs activités et ça ça va être le cas notamment des promoteurs immobiliers alors que la ville est en train d'exploser les promoteurs immobiliers ne peuvent plus construire à tout va à partir des années 80 mais doivent prouver qu'ils peuvent être approvisionnés en eau pour 100 ans et enfin l'objectif principal c'est celui du safe yield ou volume assuré dans les nappes phréatiques et le but c'est de la loi de ce qui est mis en place par la loi c'est de parvenir à un équilibre à long terme entre quantité annuelle d'eau souterraine prélevée et quantité annuelle de recharge naturelle et artificielle d'ici 2025 donc on est presque là et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on est presque arrivé aux termes qui leur paraissaient si lointains dans les années 80 pourquoi cette loi elle est importante parce que dans les années 70-80 Tucson ça ressemble à ce qui est présenté sur les cartes postales anciennes que je vous montre ici c'est une ville oasis avec notamment beaucoup de pelouses et pour maintenir une pelouse dans le désert vous imaginez les quantités d'eau dont on a besoin donc notamment ce qui va se passer après la loi c'est que Tucson va se débarrasser de la plupart des pelouses dans la ville le troisième point c'est renflouer artificiellement les nappes phréatiques premier point avec l'eau du Colorado donc avec l'eau qui provient du canal du Central Arizona Project que je vous ai montré quelques slides auparavant donc l'eau arrive du Colorado vous voyez ici le canal il arrive à Tucson et elle est rechargée grâce à des bassins d'infiltration dans ce site que vous voyez ici et celui-là le Central Avra Valley Recharge and Recovery Project donc depuis 2001 toute l'eau qui arrive du Colorado pour desservir Tucson est rechargée dans les nappes dans ces bassins-là la raison première c'est pas tellement une gestion durable des aquifères c'est plutôt qu'il y a eu un énorme problème quand la ville est connectée dans les années 90 à l'eau du Colorado elle est plus salée et elle a un pH différent de celle qu'ils utilisaient avant qui provenait directement des nappes et la tuyauterie à Tucson toute l'infrastructure elle est assez ancienne et en fait l'eau qui arrive au robinet des usagers elle est marine et donc ça crée un scandale et la solution que trouve Tucson Water c'est de repasser par les nappes afin d'approvisionner la ville avec une eau qui corresponde aux standards auxquels sont habitués les gens qui ont été fournis pendant des années par de l'eau souterraine donc ça c'est le premier point le deuxième point celui qui est de plus en plus développé aujourd'hui c'est de renflouer artificiellement les nappes phréatiques avec des effluents traités et notamment pas de bassin d'infiltration ici directement dans le lit de la Santa Cruz dans des projets qui en fait sont des projets multi-usages qui permettent de restaurer aussi le cours d'eau et de revenir à notamment la création d'une grippe estil qui correspond au paysage qui existait auparavant si on revient à ce que je vous montrais dans la toute première slide notamment il y a un projet qui a été lancé en 2019 par Tucson Water qui s'appelle le Santa Cruz River Heritage Project donc vous voyez ici les deux photos c'est un projet de remise en eau de la rivière avec des effluents qui sont traités dans une station d'épuration qui est en aval de ce site et donc vous voyez rien que le nom Heritage en fait c'est recréer le patrimoine de la Santa Cruz son patrimoine culturel donc l'attachement de la ville à son cours d'eau et aussi son patrimoine écologique notamment à travers la ripicile tout en rechargeant la nappe donc aujourd'hui en fait il y a trois sites sur tout le cours de la Santa Cruz River que vous pouvez voir ici donc c'est une rivière aussi intéressante parce qu'elle prend sa source aux Etats-Unis elle coule jusqu'au Mexique où elle fait une boucle puis revient donc vous voyez ici le premier point c'est la station d'épuration de Nogales qui est une station d'épuration internationale où les eaux de Nogales Sonora donc au Mexique et les eaux de Nogales Arizona sont traitées ici dans cette station d'épuration puis elles sont relâchées ici dans la rivière et elles recréent un cours comme vous pouvez le voir ici ainsi qu'une importante ripicilve donc avec des saules des peupliers américains etc donc des zones d'ombre et vous voyez un paysage finalement d'oasis naturel dans un désert où il fait très chaud et où donc c'est fortement aussi apprécié par les populations locales d'avoir des endroits comme celui-là pour aller se promener donc ça c'est le premier tronçon qui aujourd'hui est à nouveau pérenne le deuxième c'est le Heritage Project ici donc celui-là il est intéressant parce qu'il est en plein centre-ville de Tucson donc il fait partie d'un projet plus large de revitaliser le centre-ville d'une ville américaine qui a été longtemps délaissée notamment quand les gens sont partis vivre dans les suburbs et le dernier point c'est celui-là c'est la station d'épuration d'Aguanueva qui est au nord de Tucson qui traite toutes les eaux en fait de Tucson et relâche là aussi les effluents traités dans la rivière pour recharger les nappes phréatiques et en fait ce sont les eaux d'Aguanueva qui à travers un réseau de tuyaux viennent aussi recharger ici la rivière au centre-ville donc le but de ces projets pardon c'est de faire revivre la Santa Cruz c'est ce qui est affiché par les acteurs locaux c'est avant tout présenté comme des projets de restauration écologique de la rivière mais vous voyez avec un très 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 fort degré d'artificialité et aussi des projets de restauration qui ne permettent pas de finalement restaurer la connectivité écologique de la rivière parce qu'on a des grands tronçons quand même qui restent à sec du fait de ces projets qui sont extrêmement localisés mais en fait ce qu'il y a derrière c'est vraiment cette obligation de recharger les nappes phréatiques et donc vous allez voir que ces efforts finalement portent leurs fruits notamment vous pouvez voir dans ce graphique qui est tiré de Toussaint Water mais que j'ai modifié pour obtenir les quantités à l'européenne vous pouvez voir que l'eau de la nappe phréatique on est bien sur une trajectoire descendante de l'utilisation remplacée par l'eau du Colorado donc l'eau du central Arizona Project ici et Toussaint Water c'est vraiment une ville qui a un objectif de développer la gestion durable de son eau aussi parce qu'ils n'ont pas le choix donc ils développent aussi fortement la collecte des eaux de pluie donc vous voyez ici que c'est en train de prendre de l'importance donc bref ce qui nous intéresse dans les eaux souterraines c'est qu'on voit bien que leur consommation descend on voit notamment ici sur le site d'Avra Valley que les nappes rechargées artificiellement elles augmentent bien leur niveau augmente bien mais on est dans une pratique qui reste extrêmement localisée et donc vous voyez ici en jaune des parties de l'aquifère où le niveau est toujours en train de descendre donc des efforts qui portent leurs fruits bien sûr mais un défi qui reste de taille et d'une taille énorme on est dans une situation de sécheresse depuis 2002 il y a de plus en plus d'articles de recherche d'analyse qui montrent qu'en fait que plus qu'une sécheresse on est vraiment dans les transformations liées au changement climatique et qu'on irait vers une aridification du climat de l'ouest des Etats-Unis en plus de ça ou l'une des conséquences de ça c'est qu'on est dans une situation de pénurie sur le fleuve Colorado donc la pénurie elle est décidée en fait c'est une expression légale qui est décidée au niveau du gouvernement fédéral et en fait le Colorado c'est aussi un système fluvial qui est complètement artificialisé et qui dessert tous les usagers ici de sept Etats des Etats-Unis et donc là on est dans une pénurie de type 1 c'est-à-dire que les Etats ne reçoivent pas toute leur allocation en eau du Colorado cette allocation est diminuée et notamment ce qui est diminué c'est ce qu'on appelle les excès qui allaient directement recharger les nappes phréatiques donc on ne peut plus recharger autant qu'avant aujourd'hui les nappes phréatiques qu'on le faisait à cause de la pénurie de type 1 sur le Colorado et enfin la ville de Sucson elle continue de croître à grande vitesse on appelle le Sun Corridor tout le tissu urbain qui va de Phoenix au nord à Nogales au sud et en fait c'est une des régions les plus en croissance des Etats-Unis aujourd'hui et donc vous voyez dans les années 80 il y avait 500 000 habitants et déjà des problèmes d'eau aujourd'hui c'est 1 million d'habitants d'Uxon et donc vous voyez je vous ai mis la dernière carte de l'US Drought Monitor sur tout l'ouest vous voyez qu'ici en Arizona ça va c'est anormalement sec mais pour l'instant ça va le problème c'est qu'en tête de bassin ici du Colorado en fait on est vraiment encore dans cette grande période de sécheresse qui n'a pas encore ne s'est pas encore refermée le problème c'est qu'en Arizona elle est traitée de manière un peu bizarre parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la majorité la grande majorité de l'eau et aussi pour les agriculteurs elle vient du Colorado donc c'est un système extrêmement artificiel avec un partage de l'eau qui est extrêmement contraint avec des droits sur l'eau en fait qui sont distribués aux différents acteurs agriculteurs villes etc donc en fait la question elle ne se pose même pas dans ces termes là la question est plutôt qu'en cas de pénurie notamment les moins prioritaires en fait ce sont les agriculteurs donc par exemple là les agriculteurs ils se sont déjà fait couper 65% de leur approvisionnement en eau par le stade 1 de la pénurie donc en fait le fait que ça peut potentiellement affecter la recharge des nappes phréatiques c'est même pas pris en compte parce qu'on coupe avant même de prendre en considération ces calculs là en fait tellement on est dans un système artificiel et pour la deuxième question sur les effluents justement en fait une partie du postdoc dans lequel je travaille pose cette question là parce que le projet notamment Heritage à Tuxonne au centre-ville il est présenté par les acteurs locaux comme une grande réussite et en fait il a pu mettre ces processus là de recharge directement dans le lit de la rivière ils ont été rendus possibles par des lourds travaux qui ont été faits dans les stations d'épuration pour les moderniser donc le traitement est meilleur l'eau qui est reversée elle est presque traitée au seuil de la potabilité pour les habitants mais par exemple à Heritage le fait que l'eau recharge la nappe en plein centre-ville en fait ça tend à reconnecter l'enferroflux de la Santa Cruz à des sédiments pollués par une décharge qui avait été oubliée de tous en fait une décharge qui a été fermée à la fin des années 60 et justement on étudie comment c'est pris en compte ça par les acteurs locaux est-ce que les populations sont au courant de ce type de problèmes qui viennent en fait en aval du projet donc je pense que c'est une vraie question à traiter ce point-là c'est un point extrêmement compliqué c'est-à-dire que par exemple les promoteurs immobiliers qui souhaiteraient construire un lotissement en périphérie d'une ville comme Tucson ou Phoenix quand ils vont voir les services d'aménagement de la ville pour obtenir les autorisations et quand ils vont voir l'état d'Arizona pour obtenir l'autorisation de développer cette terre-là ce terrain-là pour le transformer en lotissement ils doivent prouver légalement qu'ils vont avoir accès à une ressource en eau sur 100 ans à une ressource en eau renouvelable donc soit pomper dans des nappes phréatiques qui sont bien rechargés artificiellement en échange de leur pompage soit ils ont un droit et donc c'est écrit sur un papier qu'ils ont un droit sur l'eau du Colorado et donc c'est comme ça qu'ils peuvent montrer qu'ils sur 100 ans ils sont tranquilles ils pourront bien fournir les habitants de ce nouveau lotissement dont ils ont le projet en fait parce que du coup là je suis passé vite parce qu'on rejoint en fait aux Etats-Unis dans l'Ouest notamment la différence entre l'eau et paper water l'eau sur le papier et tout ce qui est droit de l'eau qu'on s'échange qu'on peut vendre qu'on peut louer etc en fait en termes de débit et dans des ordres de grandeur qui nous parlent à tous là tout de suite je n'ai pas la réponse précise mais c'est toute l'allocation en eau du Central Arizona Project qui est déversée donc pas ici mais ici à Avra Valley tout doit repasser par la nappe parce qu'en fait pour vous retracer un peu l'histoire donc quand ils connectent Tucson en 1993 à cette eau du CIP c'est vraiment vraiment un scandale plus personne ne veut utiliser l'eau du Colorado et donc plus personne ne veut utiliser l'eau de Tucson Water du service municipal des eaux et donc en fait ce qui se passe c'est que alors qu'en 93 ils ont connecté à ce qu'ils considèrent une ressource renouvelable qui vient du Colorado en fait c'est pas avant 2001 que Tucson Water utilise vraiment l'eau du Colorado donc en fait ils continuent la surexploitation des nappes jusqu'en 2001 et jusqu'à ce que soit mis en place ce système là donc en fait le débit il est énorme parce que tout ce qui arrive du Colorado c'est 85% de l'approvisionnement en eau d'une ville d'un million d'habitants qui est rechargée ici sur le site de Avra Valley parce qu'ils peuvent pas apporter l'eau directement du Colorado au robinet c'est pas possible enfin en termes d'acceptabilité sociale c'est pas possible impossible de trouver les vrais chiffres ou en tout cas même des chiffres précises sur cette question là ils disent que c'est autour de 10% et qui mettent parfois ils utilisent des produits pour faire que l'eau elle s'évapore moins mais oui ça c'est un des scandales du Central Arizona Project et chaque année ils font des études pour savoir est-ce qu'ils pourraient les couvrir avec des panneaux solaires par exemple pour faire là aussi une infrastructure multi-usage mais c'est hors de prix en fait de faire une telle installation est-ce qu'ils pourraient le couvrir tout simplement et là aussi c'est les coûts qui les freinent en fait l'histoire du Central Arizona Project elle est intéressante parce que c'est financé par le gouvernement fédéral donc beaucoup d'acteurs d'Arizona notamment les villes ils sont encore très fortement endettés auprès du gouvernement fédéral à cause de cette construction de cette énorme infrastructure dans les années 70 et le gouvernement fédéral ne finance plus des grandes infrastructures de ce type donc il faudrait trouver des sources pour potentiellement le couvrir et pour l'instant c'est pas du tout envisageable on va passer à un exemple dans un autre pays un autre cas donc en Hollande c'est Ton Van Doren qui va nous présenter cela il est chercheur dans l'équipe de géo-hydrologie du centre de recherche sur l'eau KWR en Hollande donc c'est un centre qui a pour but de transférer les connaissances scientifiques en solutions pratiques et applicables par les praticiens du secteur de l'eau Ton a fait des études en géo-hydrologie à l'université d'Utrecht et dès son master il a travaillé sur le stockage de l'eau souterraine dans les zones côtières somates par l'utilisation de puits innovants et il travaille actuellement sur des projets liés au stockage des eaux souterraines notamment le projet européen H2020 subsol le projet COASTAR et l'Urban Water Buffer et donc aujourd'hui il va nous présenter ses expériences de stockage de l'eau avec des exemples au Pays-Bas donc bienvenue à tous donc je m'appelle Tienne Van Duren et je suis hydrogéologiste pour KWR l'institut d'eau au Pays-Bas je me concentre sur la recherche pour un approvisionnement durable dans les zones côtières aujourd'hui je vais vous parler de quelques exemples récents de cette idée de recherche maîtrisée des aquifères mais c'est important pour les zones côtières mais aussi pour l'approvisionnement en eau et l'irrigation donc quelques mots à propos de KWR donc c'est l'institut de recherche en eau donc on a les chiffres qui concernent l'institut donc il y a également un organisme flamand qui est impliqué on a commencé avec un institut de certification qui s'appelait Kiwa en 1948 qui est devenu un institut de recherche en 1973 et nous sommes une entité indépendante depuis 2006 notre recherche appliquée est basée sur des questions concernant l'eau potable mais on se concentre également sur la gestion d'eau et le secteur d'eau de manière générale pour l'industrie et pour l'agriculture donc nous avons 178 experts qui travaillent chez KWR basés aux Pays-Bas mais nous travaillons également sur des projets internationaux nous nous concentrons sur différents thèmes l'hydrologie la gouvernance etc. notre objectif principal c'est de contribuer à un approvisionnement en eau durable pour le cycle d'eau urbain donc on travaille sur le côté scientifique et le côté entreprise donc nous avons des résultats scientifiques qui doivent être appliqués de manière pratique pour les utilisateurs il faut qu'on travaille pour ces utilisateurs donc le cycle d'eau est sous pression à cause du changement de climat et à cause de la démographie et donc il y a des problèmes en termes de pédurie d'eau souterraine et nous traitons ces problèmes grâce à une recherche sur la gestion d'eau en tant qu'hydrogéologiste je me focalise sur l'utilisation durable de l'utilisation pour contribuer à un système plus robuste en termes du cycle d'eau on se concentre sur la gestion de la recharge par exemple donc cette partie du schéma donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui mais ici comme vous pouvez le voir on travaille également sur d'autres aspects liés au cycle d'eau comme le stockage en sous-surface le refroidissement dans les zones urbaines donc vous pouvez lire ce que nous faisons sur le site internet de l'Institut alors les eaux souterraines donc c'est quelque chose qui est très important pour les côtes les zones côtières donc le M.A.R. ça veut dire la recherche maîtrisée des aquifères c'est très important aux Pays-Bas c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis 60 ans pour sauvegarder l'eau potable pour des grandes villes comme La Haye comme Amsterdam donc on a construit une base de connaissances et donc nous avons également développé des applications plus locales pour gérer la recharge des aquifères donc pour assurer un approvisionnement durable pas seulement pour l'eau potable mais également pour des besoins agricoles pour l'industrie et pour la gestion générale de l'eau donc je vais rentrer dans les détails de ces exemples dans les diapos suivantes donc pour commencer on va à l'ouest des Pays-Bas où on a le système côtier donc on voit ça en jaune et ici on voit un diagramme qui nous montre la partie de la côte à la partie intérieure donc là on a le bassin hydrologique et au-dessus il y a les aquifères qui fournissent de l'eau et on a également des systèmes qui empêchent le flux d'eau donc là on a une partie argileuse mais vous voyez également donc on a ici des eaux sumâtre ou saline ici c'est en bleu et là vous avez l'eau c'est de l'eau potable en bleu ici plus marché et ici on l'utilise pour c'est une eau qui peut être utilisée voici la côte donc ici nous avons un système qui permet d'avoir un plus haut niveau et donc l'eau potable peut se développer ici dans ce système ici en raison des pluviométries ça peut monter jusqu'à 100 mètres enfin ça peut descendre jusqu'à la profondeur à 100 mètres pardon et ensuite voici une autre coupe qui vous montre la zone côtière donc et la profondeur des zones de transition entre les eaux sumâtre et douce et vous avez ce sont ces lignes bleues que vous voyez donc pour les différentes années vous voyez par exemple ici la distribution d'entre les eaux douces et l'eau sumâtre en 1915 et ensuite ensuite c'est des c'est des 120 mètres mais à partir de là donc l'eau douce était située là ici et avec des puits d'eau à faible profondeur donc pour la production d'eau donc c'était avec des entreprises qui étaient situées dans les dunes mais le taux d'extraction a commencé à dépasser le taux de recharge par les pluies notamment et donc l'eau douce a perdu son volume et l'interface a commencé à se remonter vous voyez en 1954 donc l'eau douce a été limitée et en 1954 ça a conduit à une salinisation de ces de ces aquifères et donc ces entreprises ont dû trouver une solution pour éviter cette salinisation parce que ceci ne pouvait pas être utilisé pour la production d'eau douce et donc il a fallu définir un système de recharge des aquifères avec des bases ici vous voyez par exemple un système qui pouvait recharger les tapes phréatiques et donc ils ont pris de l'eau de rivière du Rhin et de la Meuse et donc ils ont laissé s'infiltrer dans le système et donc l'eau douce qui venait de l'eau de pluie a été également rechargée par l'eau des rides de fleuve et le volume d'eau douce a pu être restauré comme vous voyez avec cette lit ici dans les années 2000 on est redescendu à une profondeur de 90 à 100 mètres de profondeur tout ce système est exploité maintenant depuis soixantaine d'années et vous voyez ça a été appliqué sur toute la ligne côtière des Pays-Bas comme vous le voyez ici ce système permet de fournir les eaux d'Amsterdam et de l'AER avec suffisamment d'eau et pour à peu près 185 millions de mètres cubes par an 185 millions si vous voulez voir ce système à quoi il ressemble comment on recharge les aquifers voilà ça ressemble à ceci en surface vous voyez c'est une zone naturelle tout à fait rame plaisante elle appartient elle est dans le cadre des projets Natura 2000 donc elle a une faune une flore unique et spécifique donc c'est très beau maintenant vous connaissez le système de recharge des aquifères bien sûr en Pays-Bas et qui est essentiel pour la furniture en eau douce avec ce 5 ans d'expérience avec ce système on a pu développer d'autres systèmes de recharge d'aquifères de KWR pour améliorer la gestion des zones des eaux douces en zone côtière maintenant nous allons rentrer ici dans les zones de Polder derrière le système de dunes voilà donc on y va donc là vous voyez qu'ici encore une fois cette table je me vais concentrer sur cette zone ici elle est située en dessous du niveau de la mer donc l'influence de la mer bien sûr fait que l'eau est essentiellement les aquifères sont souvent saumâtres voire même salées à certains endroits comme ici ou là une grande partie de cette zone est caractérisée par des agricultures sous serre si vous êtes dans un jour vous êtes dans un adjoint et que vous survolez cette zone vous verrez à l'extérieur c'est simplement très impressionnant de voir ces hectares et hectares de serre en fait de serre agricole ou florale en l'occurrence voilà cette industrie demande beaucoup d'eau douce avec une qualité d'eau extrêmement rigoureuse et comme je vous l'ai dit l'eau de surface et l'eau des fréatis les nappes les fréatis est trop sommâtre et donc on va prendre de l'eau de pluie pour l'irrigation mais il n'y a pas assez d'eau de pluie pour répondre à la demande en eau donc pendant la saison de croissance et donc la procédure de la solution pour l'horticulture a été de stocker l'eau dans des bassins que l'on voit ici donc vous voyez mais ces bassins ont une capacité limitée ils nécessitent énormément d'espace d'air agricole qui est extrêmement coûteux donc bien sûr on a lancé un système de stockage de récupération des aquifères ASR qui va utiliser donc des puits voici l'ASR est un moyen donc le principe donc pour cette agriculteur le système est suivant l'hiver il y a un surplus d'eau de pluie qui tombe sur ces serres qui peut être collectée et s'infiltrer dans les sous-surface et remplir les puits et en l'été il y a bien sûr besoin d'extra-irrigation dans ces serres donc qui peuvent être pompés dès la sous-surface et redistribués dans les serres bien sûr on fait un traitement une filtration avant de pouvoir réinfiltrer cela parce qu'il y a certainement des particules éventuellement mais ce qui est bien c'est qu'avec la sous-surface elle-même est une étape de traitement en soi et la sous-surface donc les filtres ce sont des composantes donc qui bloquent certains composantes dans l'eau et ça va maintenir la qualité de l'eau telle qu'elle a été demandée telle qu'elle est exigée par l'industrie des serres donc d'abord c'est une alternative pour les activités de surface est-ce que c'est aussi simple que cela non pas vraiment parce qu'en fait on voit également l'eau des tables les nappes phréatiques voisines qui sont également somatres et donc ils vont entrer dans les sous-surface et donc l'eau douce a une moindre densité et donc pendant la filtration et pendant le stockage l'eau douce a tendance à remonter donc il faut revenir dans la couffère et ce qui conduit à des d'une abstraction très précoce des eaux somatres ou salées au tout début de la récupération donc les propriétaires de serres ne peuvent pas utiliser ceci pour l'irrigation donc qu'est-ce qu'on a fait pour surmonter ce problème ici au moment de la récupération d'eau on a développé une évasion suffisamment très pratique donc sur le système qui est une application à la demande donc pour traiter les eaux somatres ou salines et l'eau est infiltrée et récupérée encore une fois vous voyez donc sur toute cette épaisseur de l'aquifère cependant pendant l'infiltration est essentiellement et faite dans les parties les plus profondes de l'aquifère et donc lorsqu'elle est récupérée elle remonte donc et qui va compenser pour les différences de pression et ceci est fait en utilisant des systèmes de puits qui pénètrent à différentes profondeurs on a appelé ça le MPPW donc des puits à pénétration partielle multiple et ceci va augmenter la flexibilité et le potentiel de récupération du système ASR et bien sûr de la disponibilité de l'eau douce pour ces serres à un moment de la demande voici une simulation du modèle qui vous montre comment ça marche dans la pratique là ici en rouge on a les eaux les eaux salines ou somatres et en bleu on a des eaux ici plus qui représentent l'eau douce quand on a un excès vous voyez ici les zones de pénétration multiples qui sont en bleu quand elles s'infiltrent et en rouge quand elles sont extraites donc je vais démarrer la simulation maintenant vous voyez on est en infiltration vous voyez que l'eau douce s'accumule et comme vous pouvez voir le pompage est ajusté où se trouve l'eau douce donc dès que l'eau devient un peu saline ou somatre voici en bas ici par exemple lorsque ça devient rouge alors l'abstraction ne se fait que dans les eaux qui ne sont pas somatres et ceci bien sûr permet d'extraire de l'eau douce sans laisser de quantité significative derrière dans la culture et vous pouvez voir également qu'il n'y a pas ce n'est pas un système binaire de pompage c'est en fait assez flexible basé sur l'offre et la demande en eau donc lorsqu'il pleut par exemple il y a plus d'infiltration lorsqu'il y a une demande on extrait l'eau et ceci va alterner avec la météo bien entendu ceci est actuellement appliqué sur différents sites à différentes échelles de 2 hectares jusqu'à 250 hectares de serre et pour de 1 à plusieurs pluies pour des infiltrations et de la récupération les propriétaires de serre sont tous satisfaits de ce concept parce que ça augmente la quantité d'eau douce disponible au moment de la demande voici ces systèmes sont souvent irrigués d'eau douce mais sur ceci on peut vous voyez on a trouvé à Princeton on a trouvé une autre source qui nous pouvait permettre de faire pousser des tomates sur de la de la de la betterave à sucre mais je vais vous expliquer un petit peu ça peut paraître surprenant donc New Princeton c'est une zone de serre très moderne de 2 à 60 hectares à peu près dans un environnement d'eau somâtre et l'eau de pluie est essentielle et la principale source pour cette industrie qui est essentiellement des industries et la demande locale est plus élevée que la pluviométrie et la simple application de notre système en lui-même ne suffit pas dans ce cas pour fournir de l'eau douce il y a à proximité une une usine de sucre qui utilise des betteraves à sucre pour la production du sucre et du fait que ceci est composé de 75% d'eau en fait ces betteraves à sucre elles génèrent beaucoup d'eau un effluent d'eau et donc en septembre et en janvier en général et cette eau usée peut être utilisée post-traitement à des fins d'irrigation cependant cette expérité d'eau et généralement n'est pas en accord avec les mois de besoin d'irrigation qui se produisent les printemps et l'été et donc c'est exactement là que le stockage et la récupération des aglifères entre en jeu parce qu'on peut bien sûr passer cette période on peut stocker l'eau dans les aquifères en janvier et on les récupère au besoin le printemps et l'été nous avons développé dans ce système avec huit puits un système à SR costaud avec plusieurs systèmes et l'efficience le rendement du système est estimé à peu près 90% le rendement c'est-à-dire 90% de l'eau infiltrée peut être récupérée après stockage ce qui est extrêmement élevé pour ce type de système et ce qui est dans un environnement de Somatra et le système permet d'assurer à peu près 300 000 m3 par an ce qui est certainement excellent pour les propriétaires des serres et en 2018 il y a une très forte sécheresse aux Pays-Bas et les propriétaires de serres étaient très heureux de savoir que le système était déjà en place parce que ça a vraiment sauvé leur culture et leur revenu bien entendu et là bien sûr en pertinence d'économie le système est extrêmement intéressant sur un plan économique si regardez le coût c'est plus moins coûteux que du stockage de l'eau dans des bassins de surface ce que l'on voit ici est très concurrentiel avec de l'eau du robinet qui vient des systèmes de distribution d'eau il y a également c'est l'option préférée concernant la qualité de l'eau et concernant également le stress réduit sur le réseau d'eau douce mais il y a un aspect clé pour ceci pour la mise en oeuvre qui est bien sûr une très bonne organisation entre les différentes parties prenantes parce qu'il y a les propriétaires des serres mais il y a également les institutions les gouvernements les usines de sucre les sucriers donc ils doivent vraiment il faut vraiment la clé du succès et tout le monde doit travailler ensemble maintenant je vais passer de cette zone de serre à une zone encore plus dense en termes de population les zones urbaines donc ici je vais me concentrer sur la ville de Rotterdam des zones urbaines sont souvent bien sûr comme vous le savez soumises à des inondations parce que lorsque la pluie tombe elle est seule souvent sur des zones perméables elle ne s'infiltre pas rapidement donc l'eau de pluie de ce fait est rejetée directement et ruisselle directement par les systèmes d'assilissement ou sur les surfaces mais d'autre part des villes comme Rotterdam peuvent être véritablement comme des stockages pendant les peuvent être très chauds des temps pendant les périodes de grande chaleur les vagues de chaleur et donc il y a des fortes consommations donc on va avoir des extrêmes donc on peut avoir à la fois des vagues de chaleur mais également des grosses pluviométries et des inondations donc pour permettre aussi nous devons nous assurer que nos villes sont adaptées au climat et nous avons des solutions innovantes par exemple c'est cerf c'est ce toit vert que l'on voit ici qui est généré qui d'abord qui refroidisse et qui augmente la rétention qui améliore la rétention de l'eau dans les zones urbaines l'une des solutions également que nous utilisons dans ces villes c'est le système des tampons hydriques urbains et c'est bien sûr on combine la récolte d'eau de pluie donc et également le système de stockage et de récupération en aquifère le ASR tout d'abord l'eau de pluie est collectée de stocker temporairement dans des tampons dans des zones tampons puis ensuite elle est pré-traitée dans des zones humides urbaines avant ré-infiltration pour enlever les particules notamment et différentes substances non souhaitables dans ces eaux et après après ce pré-traitement le système ASR va infiltrer l'eau collectée dans les sous-surfaces et cette infiltration réduit les risques d'inondations et ceci va permettre d'avoir une réserve d'eau douce pour les temps plus difficiles lorsqu'il y aura une véritable pénurie et une demande ici par exemple sur Rotterdam le système qui va répondre à l'irrigation du stade de football donc l'eau est stockée en sous-surface elle est utilisée ensuite pour arroser le terrain de football de ce stade et donc bien sûr la municipalité de Rotterdam est très satisfaite de ce système et donc d'autres systèmes de cette nature vont apparaître en ville avec d'autres initiatives de cette nature je pense qu'on peut dire que maintenant Rotterdam va vers l'idée d'être une ville adaptée au climat donc avec le système de tampons hydriques urbains et d'autres villes prennent ce système par exemple la haie et ceux de la haie aux Pays-Bas ont fait la réduction d'un tampon et la ville de Valadolide en Espagne également qui a commencé à utiliser ce système alors dans cet environnement où il y a une population dense c'est important de se concentrer sur plusieurs choses donc on travaille avec des architectes qui peuvent développer un système qui est fonctionnel et attractif pour les personnes donc ici on voit des personnes devant l'ouverture d'un système à tampons et donc on voit le système de pré-traitement juste à côté donc c'est assez attractif donc ce sont des systèmes côtiers qui ont été bien développés et là je reviens au système du début donc on travaille sur de nouvelles stratégies pour améliorer la gestion d'eau douce cette stratégie et la combinaison de recharge qu'on utilise déjà dans les dunes et avec l'abstraction d'eau sous-sommâtre l'idée c'est que l'abstraction de cette eau sous-mâtre ici donc on est en dessous du volume d'eau douce va provoquer un effet donc on aura plus d'eau douce la quantité va augmenter et cela empêche que l'eau devienne salée et d'ailleurs aujourd'hui nous avons de meilleures technologies pour enlever le sel de ces eaux sous-mâtre et on peut ensuite utiliser cette eau comme eau potable donc on parle d'osmose inversée vous connaissez peut-être la technique et avec ce processus on peut transformer de l'eau sous-mâtre en eau douce et on peut traiter le problème d'eau trop salée donc avec l'abstraction d'eau sous-mâtre on peut augmenter la production d'eau douce en augmentant le stockage d'eau douce dans les dunes mais en fournissant une source supplémentaire d'eau potable donc il y a un projet pilote qu'on appelle le projet freshman qui est en cours et qui est financé par l'Union européenne donc c'est un projet EU Life donc nous travaillons sur ce projet avec la compagnie d'unea donc il y a un puits d'abstraction qui fait partie de ce projet donc il y a plusieurs puits de suivi autour de ce puits central et nous avons également installé une centrale de traitement ici ce que vous voyez c'est l'intérieur de cette station de traitement donc il reste trois ans à faire donc peut-être d'ici trois ans peut-être que je pourrais présenter les résultats de ce projet là donc j'ai obtenu quelques résultats le mois dernier qui montrent les résultats de l'abstraction d'eau sous maintes donc il y a des techniques de mesure au niveau de l'eau de surface donc on a quelque chose qui est assez levé ici et assez faible ici et donc l'eau salée a une résistivité moindre que l'eau douce donc ici c'est de l'eau douce donc là il y a une transition donc on passe d'une eau sommâtre à une eau salée et ces codes ce sont pour les puits d'abstraction donc cela correspond aux puits d'abstraction et lorsqu'on démarre l'abstraction avec les trois puits on voit le profil de résistivité qui qui baisse donc l'eau devient plus douce dans cette partie supérieure et ici on voit qu'il y a plus de sel dans l'eau mais c'est parce que également l'eau sommâtre est tirée vers le haut et donc cela correspond à la transition entre une eau douce à une eau légèrement sommâtre donc on peut suivre l'itinéraire on voit que l'interface est à 5 mètres et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien à ce lieu particulier donc on voit la concentration pour chaque puits donc la concentration abstraite et dans ce puits peu profond donc l'eau devient douce assez précocement dans ce puits ce puits du milieu donc la transformation est plus lente dans le puits qui est plus profond vous voyez que c'est encore plus lent donc ce sont des résultats que je voulais partager avec vous parce qu'il s'agit d'un résultat assez récent alors on a parlé de la zone côtière donc il y a le niveau de mer qui augmente il y a le problème du contenu de sel dans l'eau il y a des problèmes d'inondation et donc les systèmes que je vous ai montrés peuvent être utilisés pour par les agriculteurs par les les agences qui s'occupent d'eau potable donc ce sont des choses qui sont en train de se faire dans le cadre de ce programme costard dans le cadre de ce programme on peut traiter ces problèmes locaux et on peut traiter également des problèmes au niveau régional on vise une mise à échelle pour couvrir toute la zone côtière donc ainsi on va augmenter la disponibilité d'eau douce et on va réduire la quantité d'eau somâtre donc pour ce faire on collabore avec d'autres acteurs avec d'autres gouvernements si vous voulez savoir plus à propos de ce projet vous devriez peut-être vous connecter au site web donc parce qu'on parle de ces projets et vous pourriez avoir plus d'informations concernant la stratégie régionale alors pour résumer ma présentation le cycle d'eau dans la zone côtière des Pays-Bas n'est pas très équilibré donc il faut qu'on traite les excès saisonniers des pénurées en eau et parfois on n'arrive pas à équilibrer la demande et l'offre donc notre solution c'est d'utiliser les eaux souterraines en fonction des activités en fonction des espaces pour rééquilibrer la demande et l'offre et ainsi on peut garantir la qualité de l'eau donc on peut utiliser le MAR donc la recherche maîtrisée des acquis verts qui peut augmenter la durabilité du cycle d'eau grâce à des applications locales mais aussi grâce à des stratégies plus régionales donc voilà c'était ma dernière dit positif merci de m'avoir écouté j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser tout de suite ou alors vous pouvez contacter mon collègue également vous avez les coordonnées à l'écran oui j'aimerais juste rajouter que les Pays-Bas sont conçus pour disposer d'eau mais actuellement nous devons gérer les sécheresses donc il faut qu'on utilise l'eau qui est disponible donc on est en train de réinventer le système d'eau des Pays-Bas nous sommes en train de reconcevoir ce système là et c'est vraiment un grand défi pour les années à venir de nous assurer que l'eau qui tombe sur le pays soit retenue pour qu'on puisse l'utiliser plus tard eh bien il y a un exemple en Espagne où il y a des contraintes plus gouvernementales donc le processus est très lent parce que les gouvernements ne travaillent pas vraiment avec nous donc c'est ça une sorte de contrainte en Espagne et aux Pays-Bas même il y a des contraintes techniques selon les endroits par exemple un agriculteur a des concentrations de chlorure qui sont très élevées mais un autre agriculteur doit utiliser de l'eau avec des concentrations différentes donc très basses donc il y a des circonstances des situations différentes et puis il y a d'autres entreprises qui travaillent sur ce concept par exemple aux Etats-Unis donc je pense que la différence la plus importante entre les pays c'est vraiment le cadre législatif le cadre gouvernemental mais bon les contraintes techniques dépendent des caractéristiques souterraines qui ne varient pas à travers les frontières cela va dépendre de l'hydrogéologie du site même de l'hydrogéologie de l'hydrogéologie Sous-titrage ST' 501